C'est une occasion pour l'Etat qui s'est rendu compte qu'il y a un chômage grâce à ça. Donc il faut qu'il prépare un peu le terrain où il y a un discours de langue de bois. Tout à l'heure de la réalité n'est pas conforme au discours. C'est clair. Je vais vous parler de la question d'actualité. Généralement, les jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Pensez-vous que la conjoncture actuelle est propice pour inciter les jeunes à entreprendre ? Oui, la conjoncture n'est pas facile. Je pense qu'il y a des indicateurs qui ne sont pas prêts. Qu'est-ce qu'il y a des indicateurs ? Le taux de chômage, c'est inquiétant dans le sens que si on n'a pas de revenus, si on n'a pas de salaire, on ne peut pas consommer. Donc l'agriculture actuelle, c'est qu'il y a des doublés. Quand je distribue les salaires, la machine économique peut tourner. Les salaires, c'est plus. Les gens qui ont des salaires, c'est plus. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc là c'est un problème. Il y a des problèmes inflationistes. Il y a plus que 4. C'est quoi ce que c'est ? Il y a des problèmes de salaires. 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 Il y a desMúsica ? Etat d'autresondres. Il y a des effets de admiration en Global TTERNIampf, La France a thoroughly semblable de salaires. Il y a des libres d' hillrespires à l'netterreur. Il y a eu jeui à l'arrivée. Il y a eu qui commétre lands en Europe ? Au niveau des Hauts, まだ en Europe s'accue dans le plage un были emplodedés. Non conflit sur le travail. Fondاء sur le territoire, dé leveraging on les Paris, Il y a toujours des niches, des opportunités à saisir par ci et par là, même si aujourd'hui le commerce avec l'Europe peut être difficile, le commerce avec d'autres pays comme la Chine ou les pays émergents peut être possible. C'est une question de perspective, comment on voit le malheur des uns peut faire le malheur des autres. C'est vrai que ma conjoncture pèse lourd, je dois m'en tenir compte pour faire des choses. C'est vrai qu'avec la conjoncture, je tiens à dire que l'entrepreneuriat est toujours possible. C'est à dire que je n'ai pas besoin de faire un projet par ailleurs. Je n'ai pas besoin de plonger dans le vide. Les Américains connaissent moi, c'est magnifique. Je n'ai pas besoin d'émergine de ses besoins. Je n'ai pas besoin d'émergine de ses besoins. Je dirais qu'il faut faire avec une vitesse et être ambitieux c'est bien, mais apprendre, avec le temps, on peut évoluer. Tout à l'heure, Arfitine a la nécessité de faire évoluer l'environnement dans lequel évoluent les entrepreneurs tunisiens. Il y a une évolution, l'évaluation, l'environnement, 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 l'exogène. Il y a des variables exogènes. Par exemple, les réglementations, ça c'est l'état. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas besoin d'être expert en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas besoin d'être en tant qu'entrepreneur. C'est pourquoi il faut qu'il y ait d'autres choses en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entrepreneur. Comment faire l'entrepreneur ? L'entrepreneur, il faut qu'il y ait des compagnies. Il faut qu'il y ait des compagnies. Les jeunes, qu'il y ait des compagnies, qu'il y ait des compagnies. Il faut qu'il y ait des compagnies. Il faut qu'il y ait des démarches d'accompagnement post-projet. Après la création du projet, il faut qu'il y ait des compagnies. Des experts, ils assistent dans la phase de l'année dernière. Il faut qu'il y ait des compagnies. Il faut qu'il y ait des compagnies. Il faut qu'il y ait des compagnies comme il faut. Les nouveaux projets réduisent le taux de mortalité. Et ça c'est important. On a l'impression qu'aujourd'hui, une fois le projet est atteint au crédit, il est bon. Il faut qu'il y ait une mortalité à son niveau. Il y a une démarche à adopter où le partenariat avec le public privé peut servir à beaucoup de chance. Il faut que sur le fait que le projet est atteint au crédit le bancaire. Il y a d'autres solutions. Je n'ai pas suffisamment de soucis. Il ne faut pas être construite de l'endroit. Les autres projets pour que le projet soit utilisée au Réal. Il y a un manque d'information. Un jeune qui charge l'entreprise et qui charge directement au financement et au bancaire. Mais c'est vrai que tu ne peux pas comprendre. Il ne faut pas s'informer. Il faut qu'il soit pour le majeur. Il faut que les sources de financement jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'accompagnement. Il y a les émages. ou des étudiants qui n'ont pas de mafraq On ne trouve pas de mafraq Mais on ne trouve pas de mafraq Il n'est pas de mafraq Il y a des étudiants qui ont une échecée Il faut faire 100% de mafraq Et d'être dans les projets Donc, on ne fait pas de part Il faut faire des solutions pour lui Voir qu'il n'a pas de part Quand le projet s'a fait Il faut faire des projets Et il faut acheter des projets Et il faut acheter des projets Ce qui n'est pas qu'on se rendait à la créativité, mais on peut essayer de trouver un solution alternative pour la créativité ou si on ne tient pas à la créativité, pas à la créativité ou si on ne tient pas à la créativité La solution à demain, le business angels, comme nous avons commencé à Toulon et ont commencé à avoir quelques tentatives Il faut y penser. Les jeunes, ils ont à la fin de la rencontre, ils ont à la fin de la rencontre, ils ont à la fin de la rencontre. Ça dépend des projets, mais ils n'ont pas besoin d'être là. Ce n'est pas la formule de crédit, c'est toujours une autre formule. Donc, j'ai compris que les jeunes vont travailler à l'entreprise, ils s'informent. Avant qu'ils marchent, ils ont l'information et par la suite, ils vont faire les étapes. Tout à fait, et l'information n'a pas besoin d'information. Au fur et à mesure qu'on s'inforre, au fur et à mesure que le besoin d'information augmente. Il faut s'aider à frapper la bonne porte pour s'informer. Parfois, il y a des informations biaisées, des informations... Le rôle de l'Etat, c'est aujourd'hui de structurer les mounjouds. Il y a beaucoup d'organismes d'appui, de la multitude même. Mais parfois, il n'a pas besoin d'informations. Pourquoi tu n'as pas besoin d'informations ? Il n'a pas besoin d'informations, mais tu n'as pas besoin d'informations. Oui, effectivement. Donc, c'est structuré. Les organismes, surtout les outils d'internet, ils jouent actifs. Ils ne jouent pas encore un rôle actif pour l'entrepreneuriat. Il y a une multitude de places. Il y a des gens qui m'ont dit, il y a des gens qui ont besoin d'informations. Ils ont besoin d'informations. Alors, quand il y a des informations, parfois, on n'a pas besoin d'informations. Donc, on n'a pas besoin d'informations. Nous avons une initiative pour inciter à entreprendre. Nous avons une culture économique d'une manière générale. C'est pour tous les Tunisiens. Nous avons une information d'une manière générale. Donc, une dernière question. Votre message pour les jeunes Tunisiens ? Pour les jeunes, j'ai un message. Il faut oser. Il faut oser. C'est ce que je peux dire. Oser, c'est que nous avons un projet où il y a un projet, et que dans sa vie de tous les jours, on ose entreprendre, faire des choses. Il y a des choses classiques. Les autres, mais on est le modèle à suivre. Je peux avoir osé dire non. On est osé dire non au 14 janvier. Pourquoi ne pas oser, par la suite, dire oui au projet, oui à une perspective. Les jeunes, ils ont fait un projet. 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 Donc, il faut avoir son projet de vie dans lequel je suis suffisamment motivé ou convaincu. Il faut oser. On a osé. Voilà. OK. Merci beaucoup, monsieur Pélel. Donc, Marelle et Philippe, je suis en terre là. Inch'Allah, très bientôt. Merci.